Bonsoir à tous, ce soir dans le 18h30, je vous emmène dans Lyon. Nous sommes à Moneto, c'est une ville de 4000 habitants au cœur de l'agglomération océroise. Et ce soir, on va parler d'un équipement que beaucoup considèrent désormais comme une passoire énergétique. Je veux parler des patinoires. Ces derniers mois, elles sont nombreuses à avoir fermé leurs portes par mesure d'économie. Mais ce n'est pas le cas ici, à la patinoire d'Auxerre, qui résiste à la crise et au temps. Elle fête cette année ses 27 ans. Regardez le premier reportage qui lui était consacré, c'était en septembre 1996. Prenez un technicien du bâtiment et un patineur de haut niveau, associez-les pendant deux ans et vous obtenez ça. Auxerre possède désormais sa patinoire. Coût du projet 10 millions de francs, prévu pour 460 personnes. Ce Ciberglass pourra recevoir jusqu'à 1100 spectateurs lors de galas exceptionnels. J'enseigne, je suis diplômé d'étage, je suis professeur de patinage. Et donc je vais mettre mon temps à disposition des gens qui sont inscrits au club, figure libre. À disposition également du public qui va venir patiner dans ce Ciberglass. Et puis moi, en tant que patineur, j'ai toujours rêvé d'avoir une patinoire quelque part. Et puis c'est aujourd'hui ce rêve qui se réalise. Le Ciberglass y connaît, figure d'ores et déjà sur Internet. Outre la formation et l'entraînement sur glace, différents services seront proposés. Affutage, vente de patins et élaboration de programmes musicaux pour la compétition devraient rentabiliser les investissements initiaux. Et 27 ans plus tard, vous voyez que le Ciberglass est toujours là avec des enfants qui sont en ce moment en train de patiner, comme vous le voyez. Bonsoir Alexandre Riccitelli. Bonsoir Sébastien. 27 ans ont passé depuis. Vous imaginez à l'époque que cette histoire durerait aussi longtemps ? On l'espérait surtout, oui. Même s'il est vrai que le monde politique, quand on s'est approché de cette région, nous a tout de suite découragés en nous disant qu'on ne durerait sûrement pas plus d'un an. Et voilà, on est 27 ans plus tard. Vous avez réussi à leur prouver le contraire. Alors on va quand même revenir un petit peu sur votre parcours, puisque pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes un ancien patineur artistique, 8 fois champion d'Italie entre 1984 et 1991. Et même une participation aux Jeux olympiques d'hiver en 1988. On va d'ailleurs voir des images en ce moment de tout ça. Comment on passe de cette carrière en Italie à celle de dirigeant d'une patinoire à OCR ? En fait, je rêvais d'une chose un peu comme mon père qui était garagiste et qui rêvait d'avoir son propre garage. Moi, en tant que patineur, je me suis dit, « Ouh là là, avoir une patinoire, ça doit être quelque chose d'un petit peu difficile. » Et puis finalement, j'ai rêvé, peut-être très fort. Et puis avec la rencontre de Thierry qui travaillait dans le monde de la construction, ça s'est fait. Et puis depuis, on voit que vous recevez du monde tout au long de l'année. Combien de visiteurs, de participants au total ? Environ 40 000 personnes par an. Ça reste quand même une petite région, ça reste un petit département. Et que le patinage, je dirais, de manière générale, n'est pas quand même quelque chose de très, très développé. Mais voilà, 40 000. Alors évidemment, depuis quelques années maintenant, les patinoires sont dans le visiteur, des militants écologistes notamment. Et en ce moment, vous subissez également la hausse des prises de l'énergie. Ce n'est pas trop compliqué en ce moment ? Si, mais c'est à nous aussi de, je dirais, de faire le travail de démonstration qu'il n'y a peut-être pas tant le côté néfaste sur le plan énergétique. On va d'ailleurs voir dans quelques instants que contrairement justement aux idées reçues, une patinoire n'est pas forcément un gouffre énergétique. Du moins, pas ici, puisque dès sa conception en 1996, vous aviez déjà pensé aux économies d'énergie. Alors de quelle façon ? C'est ce que l'on va découvrir avec notre prochain invité. Bonsoir Thierry Veugeli. Bonsoir Sébastien. Vous êtes le cofondateur de Cyberglas. Alors quand on dit qu'une patinoire, c'est une passoire énergétique, c'est une idée reçue ou c'est une réalité ? Non, c'est une idée reçue. Bien sûr, ça consomme de l'énergie, mais presque dix fois moins qu'une piscine, par exemple, si on repart les mètres carrés de bassin et les mètres carrés de glace. Parce qu'ici, vous consommez combien d'énergie à l'année à peu près ? À peu près 600 mégawattheures. Ce qui reste raisonnable par rapport à des patinoires traditionnels. Oui, parce qu'on est plutôt entre 1500 et 2000 sur des patinoires plus traditionnels. Et je crois que cette consommation énergétique, vous arrivez à la visualiser en instantané ? Oui, bien sûr, on a des équipements qui sont reliés. J'ai la même chose sur mon téléphone. En ce moment, on consomme 104 kW et on récupère l'énergie, la chaleur qui est produite par les machines de froid. Et on sort à 38 degrés de l'eau chaude qui nous permet de chauffer tout l'espace. Comme dans une maison, quand vous quittez la pièce, vous baissez le chauffage. Et bien nous, on remonte la glace et donc on produit moins et ça nous coûte moins. Et puis quand on a des gros apports thermiques, c'est-à-dire beaucoup de monde sur la patinoire, par exemple, ou du hockey, à ce moment-là, on descend la température un petit peu plus basse. Parce qu'ici, comme on le disait, vous avez intégré cette notion d'économie d'énergie dès la conception en 1996 ? Ah oui, on était obligé parce qu'on est 100% privé. Donc il n'y a pas de finance publique derrière nous. Donc comme on paye les factures, on s'est occupé de ça dès le début. On a été une des premières patinoires équipées en GTC. Donc c'est comme de la domotique pour une maison. Par contre, quand on produit de la glace, forcément, ça consomme de l'énergie quand même. Oui, bien sûr, ça consomme de l'énergie. Mais les machines, depuis qu'on a ouvert, ont fait énormément de progrès. D'abord par rapport au réchauffement climatique. Donc les fluides utilisés sont de plus en plus vertueux. Et on a constamment évolué depuis qu'on a ouvert. On a fait des tranches de travaux tous les 7-8 ans pour améliorer notre système, pour rester toujours à la pointe de la technologie. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir une patinoire complètement autonome en énergie ? Je serais tenté de dire le jour, oui, quand il y a du soleil. C'est un projet qu'on a pour 2024, c'est de s'installer du photovoltaïque pour être en autoconsommation, notamment l'été. Parce que c'est l'été qu'on consomme le plus, même si la consommation dépasse de 10% celle qu'on a en hiver. Mais c'est là qu'on consomme le plus. Et avec 1000 m² de panneaux photovoltaïques sur notre toit, on pourrait tout à fait satisfaire à 100% de notre consommation. Et ça serait une première en France, je crois, pour une patinoire auprès ? Oui, on commence à parler de patinoire zéro carbone. Pour le moment, ce sont des idées. Nous, on va mettre tout ça dans le dur. Alors en plus de cet aspect environnemental, vous vous démarquez également du point de vue culturel, puisque vous proposez régulièrement des spectacles sur glace. Et ça, depuis le début, comme on va le voir, c'était il y a 24 ans. La belle au bois dormant, tout le monde connaît, mais un conte de Grimm sur glace, c'est totalement nouveau et tout bonnement féerique. Une adaptation qui a réclamé 8 mois de travail. Les concepteurs du projet ont mis la main à la poche pour monter le spectacle et l'autre main à la patte pour concevoir les 30 costumes, créer la chorégraphie et diriger les répétitions. Un spectacle en 5 actes sur une musique de Tchaïkovski, une première production de la patinoire de Moneto qui espère entraîner la belle au bois dormant dans une tournée française. Le spectacle « La belle au bois dormant » qui, comme vous l'avez vu, date de 1998. Alexandre Ricci Telly, ça vous fait plaisir de revoir ces images ? Ce sont des bons souvenirs ? Oui, c'est des bons souvenirs. Beaucoup de travail avec des patineurs qui, pour la plupart, démarraient aussi. Bon, ça date un petit peu et puis on se dirait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ferait un petit peu mieux. Il y en a eu beaucoup, des créations depuis la belle au bois dormant. Oui, il y a eu beaucoup de créations, des créations qui sont beaucoup plus contemporaines, des spectacles un peu plus politiques, des sujets plus de société comme le réchauffement climatique ou le Covid même. Ça veut dire qu'en plus d'être patineur artistique, vous êtes aussi devenu metteur en scène, interprète, créateur. Comment vous trouvez tout ce temps pour créer des spectacles ? La nuit, déjà en dormant, en patinant aussi. Et puis, parce que c'est notre rôle, je pense, c'est d'essayer d'être à l'image de la société et de parler de cette société qui nous entoure. Alors, on va justement voir un extrait dans quelques instants d'un de vos spectacles qui s'appelle Art sur glace. On a assisté aux répétitions. Regardez un extrait. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et comme vous le voyez, une des artistes de la compagnie Moins 5 nous a rejoint. Bonsoir, Karine Cordier. Bonsoir. Pourriez nous expliquer comment vous avez rejoint cette compagnie ? Eh bien, je l'ai rejoint, ça fait très longtemps. Et puis, je suis issue de cette patinoire depuis l'âge de mes 16 ans. Donc, je connais très bien Alexandre. Je viens aussi du monde du spectacle professionnel comme All It On Ice. Et donc, du coup, maintenant que j'ai raccroché un petit peu les patins, je suis venue intégrer cette compagnie qui est complètement locale et on essaye de diversifier un petit peu nos spectacles avec d'autres collègues qui viennent de la danse classique, de la danse sur glace, une chanteuse, un freestyler. C'est ça. Je crois que vous êtes une dizaine au total à peu près dans la compagnie. Ce sont des profils vraiment très différents ? Très différents. Des patineurs, des danseurs, des chanteurs, un freestyler. Melvin Becker qui vient de nous rejoindre. C'est le tout dernier, le plus jeune. Il est de la région. Il est quand même, il est de Lyon. Il est issu du patinage grand public. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Il n'est pas issu d'un club. Ça existe ailleurs, en Bourgogne-Franche-Comté, des compagnies comme la vôtre sur glace ? Il y en a peu en France. Il y en a de plus en plus à l'étranger. Mais on espère que maintenant, des compagnies vont émerger. Et puis en dehors de ce spectacle Art sur glace, la spécificité de cette patinoire, c'est également d'accueillir des spectacles tout au long de l'année. Une douzaine au total, je crois, par saison. Ça veut dire que c'est aussi devenu une scène, cette patinoire, avec une programmation comme un théâtre finalement. C'est ça. Un lieu de représentation. Le but du jeu, c'est de définir une saison de spectacle pour que le public sache qu'il y a toujours quelque chose à voir ou à faire à la patinoire. Ça veut dire que l'avenir des patinoires, ça passera peut-être justement par un développement au niveau culturel ? Culturel, oui, je pense. On parle beaucoup du sport et de l'art en ce moment, notamment avec les Jeux 2024. Et je pense que c'est une opportunité pour le sport de rentrer un petit peu dans l'imaginaire plus culturel et montrer une autre image justement. On va tout de même terminer cette émission avec un peu de promo peut-être. Les prochaines représentations d'Art sur glace, ce sera pour quand et où ? Alors normalement le 17 février en région parisienne. On joue une pièce puisque l'homme-l'âme qui va se jouer à la patinoire d'Avignon le 8 avril à 20h30. Et puis notre festival, moins 5 degrés sur scène, qui se jouera du 18 au 21 mai. Parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux et bon courage pour la suite. Merci Alexandre Riccitelli de nous avoir reçu ici à Moneto aujourd'hui. C'est la fin de ce 18h30. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre journal. Excellente soirée sur France 3. Glisser sur la vie qui passe Danser sur la glace Glisser sans laisser de traces Danser sur la glace Danser sur la glace C'est parti ? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada